Bon et bien bienvenue une nouvelle fois dans cette bêta de Biohazard composée par Biohazard France dans le cadre du 20ème anniversaire de Resident Evil Alors on va continuer vers le laboratoire souterrain d'Umbrella et grâce aux deux médailles Aigle et Lou ici que je vais insérer dans la fontaine ça va me libérer de la place quand je vais insérer les médailles à leurs emplacements Voilà je vais prendre l'ascenseur pour me remonter à la surface avec Jill Afin de me retrouver directement devant la fontaine et mettre aux emplacements réservés les médailles Aigle et Lou trouvées précédemment Donc là ici c'est une double porte à laquelle on n'a jamais eu accès Qu'est-ce qui restera définitivement inconnu ? Voilà les deux médailles insérées libèrent le bassin de la fontaine Pour dévoiler un passage secret vers le labo d'Umbrella Alors tout doucement pour ne pas rater l'entrée Voilà Une petite tradition aussi dans les Resident Evil D'accéder comme ça dans les profondeurs à l'aide d'un ascenseur Ça avait déjà commencé avec Resident Evil 1 sur PSX Et là on est entré, souvenez-vous, pour la première fois dans de nouveaux décors de nouveaux environnements complètement étranges grâce notamment à la bande son Écoutez bien les musiques quand même C'est quelque chose de formidable Et d'essentiel dans un Resident Evil pour planter l'ambiance Là je vais me séparer des deux zombies, ce sera plus simple Pour la suite Alors ici en bas je vais éviter de les supprimer Parce que, tout simplement parce qu'ils réapparaissent à chaque fois que je rentrerai dans cette zone donc inutile de dépenser de la munition pour rien Alors ici, un document sur le bureau Lettre du chercheur John Hadda De prénoms qui vont servir assez rapidement Ensuite Donc là L'interrupteur pour y voir plus clair Ici dans la caisse Balle de magnum ou clip ? Non c'est un chargeur Donc j'en ai pas besoin Le tableau du fond Totalement illisible avec ses styles de hiéroglyphes Je ne sais pas si c'était pas la carte ça C'est une carte C'est une carte Alors pour dévoiler un nouveau switch On va éclairer la salle d'un bleu violet Et là On sait lire Ce qui est écrit au cadre Ça va nous servir Grâce à un des documents Qu'on avait trouvé je pense A découvrir le mot de passe Qui est MOL En fait dans cette version Donc John Hadda Ce seront les idées Pour accéder A l'ordinateur d'Umbrella Et MOL Ce sera le mot de passe Alors ici tout au fond On a la porte verrouillée Par ce panneau de contrôle Il faut 3 mots de passe Enfin 3 3 codes Là pas encore Alors dans la version finale Souvenez-vous C'était les disquemots Qu'il fallait insérer Dans chaque Chaque poste De disquemots Enfin d'obtenir Chaque code Et là dans la bêta Vous verrez que C'est un peu différent Certaines pièces sont encore Verrouillées électroniquement Je ne peux pas encore Y accéder C'est normal Je trouve l'ordinateur d'Umbrella Et pour ce faire Je vais aller Dans cette salle Le voici Bel ordinateur du passé Il doit être un 3,86 4,86 peut-être On n'était même pas encore Au Pentium A l'époque Alors John pardon Le mot de passe Sa petite amie Ada Et là Et là Ça aurait été Trop simple De déverrouiller Tout de suite Les accès Au niveau B2 Et niveau B3 Il faut un mot de passe Supplémentaire Heureusement Je m'en souviens Comme si c'était hier Molle Pour se molle Pour se molle Allez Voilà Code vérifié Accès au B2 Déverrouillé J'en profite Pour déverrouiller Le B3 Également On n'aura plus A y revenir Voilà Merci En bas Alors Qu'est-ce qui se traîne Ici à terre Dans cette salle Et bien Le rouleau De diapositive Je vais aller Insérer tout de suite Au niveau supérieur Sur l'horizon Ici Pour voir Qu'il n'y a rien d'autre A récupérer Donc je sors Et là Là où on récupérait Le premier disque émo En fait Je récupère Un ruban encreur Alors si ça ne vous met pas Sur la voie Pour savoir Comment on va déverrouiller Comment on va récupérer Les codes d'accès Pour déverrouiller Les trois lampes Qui mèneront Vers la cellule De Chris Là quand même Je vous ai Bien mis sur la voie Mais on vérifiera Tout de suite Ça après Avoir fait cette pièce Dans laquelle se trouve Sur le devant De la scène Ici Un projecteur Et là on accède A un rapport Officiel L'Umbrella Dans lequel On voit apparaître La diapositive La fiche Du MA-39 Cerberus Le FI-3 Neptune Le requin Qu'on avait Affronté Dans le souterrain Du poste de garde Le MA-121 Nos amis Les hunters Et ici Une nouvelle fiche Le T-002 J'ai nommé Tyrant Ici c'est une page blanche Vous pouvez nous écrire A Biozart France Pour nous faire part Des commentaires Suggestions Et La belle photo Du staff R&D Avec L'homme aux lunettes noires J'ai nommé Ce brave Albert Wesker Là il y a un panneau Avec un interrupteur Ce qui fait bouger Cette colonne Et je récupère Ici c'est La clé laboratoire J'ai le temps De passer un coup de fil A un ami Et non Il ne fonctionne pas Donc je suis seul au monde Dans le laboratoire D'Umbrella Seul avec Jill Pour le moment Je dis pour le moment Parce que Normalement Si tout se passe bien A la fin On sera un peu plus nombreux Allez Hop Trêve de plaisanterie Je déverrouille Ici Cet accès La clé laboratoire N'est plus utile Je la jette Et là Je vais rentrer Dans cette pièce Pour résoudre Une énigme Une énigme de caisse Alors bien chiante Faut bien le dire Parce qu'il faut Pousser les caisses Sur les deux bouches D'aération Ici Une et deux Les plans Afin d'éviter Lorsqu'on poussera L'escabeau Sur le bouton Du milieu Le switch De délivrer Un gaz toxique Auquel Jill ne survivrait pas Il faudrait très vite Sortir de la pièce Et recommencer à chaque coup L'énigme des caisses Qui serait à nouveau disposée Comme quand on est rentré Donc autant dire Que C'est vrai que c'est un moment Un peu Ennuyeux Alors d'abord Je vais essayer de récupérer Les cartouches de fusil Si elles daignent bien Venir dans mon inventaire Merci Voilà La première caisse Alors d'ailleurs Je vais voir si je peux Encore passer par derrière Oui c'est assez important Sinon Il faut surtout être prudent Parce qu'il ne faut surtout pas toucher Le bouton Alors en voilà une Ça c'est fait Alors je vais repousser L'escabot peut-être Vers le haut Ici Oh Ah c'est approprié Est-ce que je peux repousser Derrière Ah ah Ouais c'est bon Je ne vais pas pousser trop loin Un petit peu embêté Alors voilà Hop Je suis pas mal Mais je suis pas assez Parce que l'escabot Va peut-être pas passer Dans le milieu Comme c'est très très Millimétré Cette affaire Ça sent bien là J'espère Un petit peu Voilà Donc c'est longuet C'est le premier Resident Evil Il y avait cette énigme là Bien casse-pied Et là Alors normalement On pense qu'on a encore la place Mais bon Ça bloque déjà Un tout petit peu Pour pousser Et normalement Un petit peu Bon C'est bon Je vais enfin pouvoir passer Par ce conduit d'aération Alors là J'ai récupéré Les balles d'Humdum Et voyez ici Une machine Pour obtenir Un Un code Et contrairement à la version finale Comme vous pouvez le découvrir Sur cet écran Ce n'est pas Un disque IMO Qu'il faut y insérer Mais Un ruban encreur Et là donc Le code 02 A été enregistré Donc il me faudra Deux autres rubans encreurs Pour Aller sauver Chris De sa cellule Car il est bien prisonnier Dans les bas-fonds Du laboratoire D'Umbrella Là on dégomme Les zombies Une fois pour toutes Ici pour être tranquille Et là J'accède à la Salle de sauvegarde Au niveau du laboratoire Il n'y en a qu'une C'est celle-là Donc Ce que je vais faire C'est peut-être Déposer Ça Pour récupérer Un ruban encreur Non pas pour sauvegarder Tout de suite Mais pour aller récupérer Un deuxième code Les balles d'Humdum Qu'est-ce que j'en fais Pour l'instant Ok Je vais les laisser ici Là Nous nid pour l'instant Donc Est-ce que Je vais Tout de suite Bon allez Je vais tout de suite J'aurais pu y aller Tout à la fin Mais autant Faire ça maintenant Alors là Il y a un peu de monde Au balcon Je ressors Inutile de se faire violence C'est quand même La seule zone Où les ennemis Réapparaissent 5 balles Il va y avoir du monde Au balcon Bon si si Alors Alors Il va y aller Deux Trois Quatre Là c'est quoi Pour un dock Maximilé Deuxième machine Pour obtenir Le code De la prison D'accès vers la prison Allez on y va On l'utilise Sachant que le troisième Il sera dans la salle Des machines Où les chimeras Ont trouvé refuge Bon alors là Normalement Il n'y a rien Ici Ni là Ah bah tiens Ils avaient quand même pensé A mettre des rubans Encreurs Près des pommes Poste Code Pas plus mal Ça va m'éviter De repasser Par la salle De sauvegarde Pas mal Si je suis bien armé Quand même Parce qu'il faut Que je vérifie 9 balles 8 ça va On est plutôt Confortable On va voir tout de suite Si ça marche Tiens On en est deux Le numéro 1 Le numéro 2 Il manque le numéro 3 Bien sûr Vous voyez Ce sont les rubans Encreurs Qui permettaient De déverrouiller Ce panneau de commande J'ai toujours besoin De faire un peu Un peu le ménage Quand même Alors On va rester comme ça Avoir J'ai quand même équipé Le lance-grunade Au cas où Est-ce que j'ai encore Oui ça va J'ai le ruban Voici Ah ça fait un putain d'enfer Là Alors la chimère Essaye de me choper J'active bien sûr Le générateur Principal ici Bon alors Tu viens ou tu viens pas Coupine Voilà je l'ai bien raté Troisième machine J'ai 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 Je mets Hop Positionner un peu différemment D'ailleurs également La machine là Hop La chimera Tente Tant bien que mal De me Choper Les cheveux La tête La douette Ça fait un putain Enfer L'intercom là-bas Ne fonctionne pas non plus C'est ici Il faut aller Plain mieux Alors Donc ici pour Reconnecter L'ascenseur En fait A la gauche De la salle de sauvegarde Donc inutile de traîner Dans le bruit J'ai pas de casque Si j'ai un casque ici Pour vous commenter tout ça Mais Je n'ai pas de casque Anti-bruit Pour supporter Ce boucan d'enfer Ah c'est quand même plus calme Ça fait du bien Quand ça s'arrête Alors Alors Je vais essayer quand même De Mettre Gilles Sans bon point Est-ce que j'ai encore Des Des soies Des herbes bleues Ça c'est sûr Une herbe verte Bon bah on va prendre Du bal d'um-dum Alors Ah si J'ai affaire d'esprit Quand même Allez Ça fait du bien Bon avec ça Ça devrait Ça devrait passer Voilà Équiper Le magnum De bal d'um-dum Peut-être même Pu utiliser En premier Je verrai La munition de bazooka Qui reste là Pour me libérer Une place On n'est pas encore là Direction l'ascenseur Voilà C'est celui-là Dont il est question Maintenant Il y a un switch Comme le courant est remis J'appelle l'ascenseur Et L'ami Barry Refait Son apparition Jill Tu es là aussi Oui Je pense que tu es là aussi Regarde J'ai perdu mon chemin Allez Nouvelle descente T'as besoin T'as besoin T'as besoin Je pense que tu es là aussi T'as besoin T'as besoin T'as besoin T'as besoin On ne s'en doutait pas. C'est un peu plus difficile. Donc, vous êtes un soldat de l'Umbrella maintenant, avec ces fiers de monstres. Je pense que vous m'entendez pas, Jill. Pour moi, les monstres que vous avez mentionné n'est rien. Je vais les fermer tous ensemble, avec l'ensemble du laboratoire. Je dois accomplir ma mission, comme par l'Umbrella. Barry, allez sur le terrain et attendez là-bas. Barry ! Barry, non ! Ne l'abandonne pas ! Ne fais pas ça ! Barry est un fou. Il va être sous le contrôle d'Umbrella pour toujours. Qu'est-ce qu'on le fait chanter avec sa famille qui est prise en otage ? Eh bien, j'ai l'intimidé, mais ça n'a rien à faire avec l'Umbrella. J'ai juste utilisé pour mes purposes personnelles. Mais vous et Barry, vous semble que je suis en train de suivre des ordres d'Umbrella. Oh, vous avez prévu quelque chose d'autre ? Si vous avez réussi à développer le monde le plus puissant biologique, ce serait-ce que vous faire ? Que si vous étiez en charge ? Vous devriez arrêter de ça maintenant ! Vous êtes une fille humaine. Mais si je t'étais toi, je n'aurait pas d'une grande découverte. Vous, vous êtes idiots. Personne ne comprendra son valeur véritable. Donc, vous allez attirer toutes les recherches ? Plus, je vais vous montrer le terrain. Ah ! Barry ! Assommé, Wesker ! Comment est votre famille ? Ah, j'ai écouté à ce que vous et Wesker nous avons parlé. J'aimerais que j'ai réalisé ça avant. J'ai pensé qu'il devait avoir quelque chose à faire avec l'Umbrella, vous savez. Donc, c'est tout fait pour lui. Mais c'est bon que vous le savez maintenant. En tout cas, nous allons sortir de cette maison. Jill ! Oui, quoi ? Vous avez une idée de ce que Wesker vous va vous montrer à l'intérieur de ce lieu ? Non, pas vraiment. Il était en train de parler du monde le plus puissant biologique, appelé « tyrant » ou quelque chose, je pense. Vous pensez que nous pouvons voir « tyrant » ou quelque chose ? Barry, vous êtes tellement optimiste. Il serait mal pour les stars si nous l'avons de ce genre dangereux. Peut-être que vous êtes bien. Alors, allons-y. Et voilà la bête, la Bow. L'arme bio-organique ultime de Resident Evil 1 « tyrant » Il n'est pas complètement développé. Mais nous ne pouvons pas le laisser vivre. C'est-à-dire qu'il doit être le computer pour monitorer cette créature. Je ne peux pas contrôler ce qu'il fait. Je n'ai pas la visée automatique, ça c'est quand même assez embêtant. Je ne suis pas sûr de le toucher, là. Ah si, ça va. Je n'ai pas beaucoup de soin, donc il ne faut pas que je traîne. Il marche un peu plus vite que moi. Ah là 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 là. Hop là. Et voilà. Bon, les balles Doom Doom ont quand même fait leur effet. même s'il y en a certaines, je pense, elles sont quand même passées à côté de la cible. Allez, je vais aller revoir Barry quand même. Pauvre Barry, qui m'a l'air assez mal en point. Bon, ça va. Il en faut d'autres à Barry pour se retrouver. Ouais, elle a été solée, c'est clair. On va aller. On va me recharger. Ah tiens, l'ami Wesker a disparu. J'en ai certainement profité pour me mettre en route le système d'autodestruction du complexe. complexe Spencer avec le laboratoire sous terrain d'Umbrella. Bon, étant donné que j'ai bien avancé, je ne vais pas prendre de risques. Je vais quand même aller taper une petite sauvegarde dans la salle de sauvegarde. Ça me paraît tout indiqué. On barille par en avant. Ça va me permettre de checker aussi avec quoi je peux terminer l'aventure. Alors déjà, je vais prendre un ruban encreur. Je vais sauvegarder. Pas de folie. Oui. 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 Oui, je veux utiliser ça. Oui. 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 anna Veraculat. Je vais sauver. Je vais sauvegarder. Est-ce que je vais voir si Wesker est dans la salle des machines ? C'est tentant. Allez. Petite escapade... ...dangereuse... ...avant... ...la fin de l'histoire. Les chiméras n'aimant pas... ...qu'on investisse leur territoire. ... ... Bon, ça, c'était dans le remake... ...je pense. Alors... ... Le whisker est mort! Il a battu! Il a quand même à activer le... ... Ah, 1st degré emergency. Unlock all blocks. Désactivation impossible. Ça, c'est pas l'autre. Ahaha. Et donc là, c'est tu. Bien, on va aller libérer Chris de sa cellule. Le brave Chris. Ça, on va essayer de terminer l'aventure avec nos trois protagonistes. Les trois héros. Ah, ouais, si tu me souviens bien, je vais quand même combiner... Ah oui, non, c'est par là. Autant pour moi. Hop, c'est parti. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je passe tout droit ou je zippe de l'autre côté ? Toujours la éternelle question. Allez, je passe là en force. Chimera étant plutôt rapide, mais pas très intelligente. Ah, tout au moins quand on s'attarde pas. Alors, le troisième code. Voilà. La porte est déverrouillée. Oh, Jill ! Oh, Chris ! So, you're okay ? Ouais, toi aussi ! Qu'est-ce qui se passe à Wesker ? On va parler plus tard. On va sortir de là ! On va sortir de là ! On va sortir de là ! Alors là elle était complètement en face, la sournoise, elle a voulu couper la tête, on l'a dévissé, ils dévissent plutôt les chiméras, c'est les hunters qui coupent la tête. Ah oui là il y a encore du zombe, j'ai même pas le temps de faire mon marché, du rips, oh il y en a un là, je l'avais oublié lui, bah alors doudou, dis donc. Il y en a que deux là ? Ah il y en a que deux. Bon alors c'est pas très grave, je combine ici ça, voilà, ça me fait la place nécessaire pour terminer l'aventure. Allez Chris est là. Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut ? Oh normalement oui 12 balles ça devrait aller là, pas déconner non plus. Voilà, je disais qu'on serait plus nombreux à la fin de l'aventure, on a tout fait pour. Jill est en compagnie de Chris et de Barry. Plutôt bien entouré donc, allez hop. Et Brad qui vient à la rescousse avec l'hélico, sur l'héliport. Le dernier rappel certainement. C'est la dernière chance de se sortir de ce complexe pruffé d'armes bio-organiques. Encore une batterie pour le dernier ascenseur du jeu, ici. Et là, bien pareil, un rituel souvent vu, constaté dans les Resident Evil. Un compte à rebours final. Et ce cri étrange qui nous indique que le tyran n'est pas vraiment mort. Au moins pas définitivement. Alors là, c'est la visée de détresse. C'est que non. C'est pas le dentifrice. Oh non. Alors on va se mettre ici au centre de l'héliport. Pour faire signe à Brad, à l'aide de cette fusée de détresse. Et voilà notre ami Brad, les Stars, en route pour le sauvetage. Mais la surprise. Le tyran ne veut pas vous laisser partir, visiblement. Bon là, ok. Alors, bon non, j'ai plus trop de... Oh, je vais prendre des balles d'hommes d'hommes, tiens. Bon non, je vais terminer comme ça, d'abord. Hop. Je pense que c'est la bêta, donc il n'y a pas de fin avec le lance-roquette lancé par Brad pour achever le tyran. On va attendre un peu. Voyons, voyons. J'entends la console qui mouline, mais... A mon avis, c'est possible que la fin n'ait pas été implantée. A tout au moins cette fin là. Parce que pour l'avoir terminée une fois, je peux vous dire que... N'ayant pas sauvé Barry, eh bien, j'ai eu la fin tout à fait simple. Où je m'échappais avec Chris sans Barry. Et sans avoir affronté le tyran en fait, en dernier lieu. Sur l'héliport où Brad venait nous chercher directement. Donc là, à mon avis, c'est un des moments dans la samouline. Donc il n'y a pas de... La fin n'est pas implantée. Donc je vais vous laisser, malheureusement. J'aurais bien vous montré la fin, la vraie fin. Mais bon, ça vous la connaissez. Vous la saurez en terminant Resident Evil 1 sur PlayStation. Écoutez, c'est fut vraiment un réel plaisir de vous présenter cette bêta. Finalement, avec Biohazard France. Sur Biohazard France ici, sur la chaîne YouTube. Je vais essayer quand même de vous refaire peut-être une fin plus conventionnelle. Enfin, moins bonne. Comme ça, on verra la fin sur l'héliport. Allez, je vous laisse. En attendant de fêter encore le 20ème anniversaire de Resident Evil au Japon. Qui arrive le 22 mars. Et bien sûr, ce sera sur Biohazard France encore une fois. Merci de nous avoir suivis. Et à très bientôt. Merci de nous avoir suivis.